La littérature a marqué, selon les époques, plus ou moins d'intérêt pour les scènes de repas. Nous sommes le 16 avril 1877 dans un restaurant parisien. C'est là que la littérature française fait un grand bond en avant, avec la naissance d'un courant littéraire qui a de beaux jours devant lui, le naturalisme. À table, rien de moins que Émile Zola, Gustave Flaubert, Guidemot Passant ou Octave Mirbault. Gervaise portait l'oie, les bras midi, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elles, riaient comme elles, tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussaient pour voir. C'est en bon point et cause du gribouillis, ma grande gourmandise et le gribouillis. Le gribouillis est un plat de mon invention que j'exécute moi-même à table. C'est quoi ? C'est un mélange de tout ce qu'on me sert. Oeuf, viande, légumes, sauce et friture. Attendez, attendez. Je veux précisément vous donner le départ de cet en bon point. Voyons voir. Avril 1836. Voilà que je séjourne en prison après avoir refusé de servir dans la garde nationale. Je préviens mon éditeur de mon incarcération et lui demande de l'argent. Il arrive avec 200 francs. Et sans attendre, je commande un repas digne d'un roi. Si Denis Gabriel Collette, vous avez commencé à être journaliste et vos articles sont intimement liés à votre solide réputation de gourmande et de cordon bleu. Oh, mais c'est un délire en vérité que de me prendre pour un cordon bleu. Je suis seulement capable de gouverner l'exécution d'un plat et de donner des conseils tout égayés de gastronomie éclairée. Ceci dit, j'avoue être gourmande. Alors, que voulez-vous ? Je suis bourguignonne, ambassadrice, consommatrice et viticultrice. Tu te souviens-tu, mon loup, de ce panier d'orange, douce comme l'amour qu'en ce temps-là nous fîme ? Tu me les envoyais un jour d'hiver à Nîmes et je n'osais manger ces beaux fruits d'or des anges. Pour moi, c'est un banana split. Un banana split. C'est assez difficile à commander, cette montagne de bonheur simple. Ah, c'est sûr. Le banana split, c'est la gourmandise provoquante et puéril, la pétis brute. Quand on vous l'apporte, les clients des tables voisines lorgnent l'assiette avec un œil goguenard. Et pour nourrir tout ce beau monde, il faut une cuisine substantielle. D'une façon générale, l'accent est mis sur des plats nourrissants et peu coûteux, comme une tourte aux légumes en sauce, où l'on mange à Nohant davantage de gibier et de poulet que de la viande. Vous vous en êtes souvent, plein, mon bon Théo ? Oui, oui, mais que voulez-vous, Georges ? Moi, le matin, ce qui m'éveille, c'est que je rêve que j'ai faim. La viande me lève. Hum, j'adore son omelette vietnamienne. Il m'est arrivé de la rater, sans trop savoir pourquoi. Les œufs devaient être trop cuits. Mais il m'est arrivé de la réussir au-delà de ce que j'avais cru possible. Et je ne sais pas non plus pourquoi. Vous tombez bien. Aujourd'hui, nous avons un steak d'ours. Quand vous en aurez mangé, vous ne voudrez plus manger d'autre chose. Du filet d'ours, rien que cela. Goûtez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Quant à vous, Pierre Desproges, vous militeriez plutôt pour la recette du cheval Melba. Tout à fait, oui. Pour bien réussir le cheval Melba, vous prenez un cheval. Un beau cheval. Le poil doit être lisse. C'est un signe de bonne santé. L'œil doit être vif, éveillé. Comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Débarrassez la volaille de ses poils, crinières, sa peau et tous les parasites qui y pullulent. Les poux, puces, joquées. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Je pense que ce sont des fruits confits et pas de d'un rico. Les yeux de Sophie brillèrent. Elle passa sa langue sur ses lèvres. A l'envie de prévenir maman. Quelques instants après, la maman, Madame de Réan, arriva. Demande à maman de l'ouvrir. Je n'ose pas. Ma tante n'aime pas qu'on soit impatient et curieux. Demande-lui, si elle veut, que nous lui épargnions la peine d'ouvrir le paquet en l'ouvrant nous-mêmes. J'entends très bien ce que vous dites, Sophie. Mais si tu m'avais dit franchement, maman, j'ai envie de voir les fruits confits, permettez-moi de défaire le paquet, je te l'aurais permis. Maintenant, je te défends d'y toucher. Deux dins de truffés, Garigot ? Oui, mon révérend. De dins magnifiques, bourrés de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Puis au matin, il arriva dans le ciel encore tout en rumeur des fêtes de la nuit. Et je vous laisse à penser comme il y fut reçu. Voilà la vraie légende de Dombalaguerre, comme on la raconte au Pays des Olives. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, Enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.